... Donc on va commencer notre conférence sur le réemploi des contenants alimentaires. Je suis François Satin, le directeur commercial et marketing de la société Usage. Et j'ai donc à mes côtés Sophie Sauvourelle. Merci beaucoup Sophie d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Papillote et compagnie. Et donc on vous fera intervenir tout à l'heure pour parler du réemploi dans le domaine de la restauration scolaire. Et puis donc j'ai Marie-Pierre Gaillard de la société Léa Nature qui va enchaîner d'ici quelques minutes pour dans le domaine de l'industrie, des industriels de l'agroalimentaire, comment on met en œuvre en l'occurrence le réemploi des contenants. Alors avant de commencer, le premier élément c'est de comprendre ce que c'est que le réemploi d'un contenant dans le domaine de l'alimentaire. En fait, quand on parle de réemploi, on parle d'un contenant qui va pouvoir resservir à nouveau pour la même utilisation initiale. Donc là vous avez l'exemple, il y a un pot de confiture. On va remettre de la confiture à l'intérieur en ayant pris soin évidemment de mettre en œuvre un processus de récupération et de lavage de ce contenant. Ce qui n'est pas la même chose que la réutilisation. La réutilisation, ça veut dire qu'on va utiliser ce contenant mais qu'on va en faire autre chose. Un pot va servir pour mettre des boutons ou va servir pour mettre des crayons par exemple. Et le dernier élément, c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui en France, c'est le recyclage. Donc là cette fois-ci, on va détruire la matière au sens littéral mécanique des choses et en faire des petits éléments. Et donc c'est ce qui est le plus usité aujourd'hui. Et donc nous, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement ce réemploi des contenants alimentaires. Alors pour mettre en place ce réemploi, il nécessite un certain nombre d'étapes qui sont des étapes indispensables pour réussir le réemploi. C'est d'une part de choisir en fait des contenants qui vont être adaptés pour être dans la circularité. Donc des contenants durables. Donc ce ne sont plus des contenants à usage unique, mais c'est des contenants qui sont en dur. Donc ça veut dire que ça peut être des contenants en inox, des contenants en verre, mais parfois aussi en plastique. Et qui vont permettre effectivement de mettre tout ça dans la circularité. Le deuxième élément, c'est qu'on doit adapter, et on le verra chez LN Nature et chez Papillote et compagnie, on doit adapter en fait les méthodes de production. Et évidemment, quand on est dans un réseau de distribution ou de consommation, aussi parfois les méthodes de gestion directement de la consommation pour les consommateurs. Dans un certain nombre de cas, il faut aussi trouver des systèmes de collecte. Notamment quand on est en restauration commerciale ou avec des distributeurs. Et puis ensuite, il faut mettre en oeuvre la solution qui concerne le lavage en tant que tel. Donc ça veut dire qu'il faut collecter, laver industriellement, vérifier aussi la qualité sanitaire bien entendu. Ça, ça peut se faire soit en très grande proximité, sur place parfois, ou avec des tiers, comme c'est le cas par exemple pour usage. Et puis ensuite, il faut contrôler, puisque ces contenants, évidemment, pour qu'ils puissent être réemployés, il faut être certain qu'ils ont été faits dans les bonnes conditions et qu'ils vont remplir les mêmes fonctionnalités que si c'était un contenant absolument neuf. Alors, petit espace par rapport à usage. Nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On existe depuis trois ans maintenant. On est présent, en fait, sur trois grands secteurs d'activité. La restauration commerciale, la restauration collective et puis également auprès des industriels de l'agroalimentaire. On a plus de 50 clients aujourd'hui. Deux centres de production, un en région parisienne et un autre en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Et puis, le métier d'usage, le premier métier, c'est de laver et laver industriellement, ce qui veut dire des niveaux de performance, mais ça veut dire aussi des volumétries associées avec ces centres de lavage qui nous permettent de laver aussi bien des contenants fermés comme des bouteilles que des contenants ouverts et quels que soient les matériaux, du verre, du plastique ou de l'inox en fonction des besoins de nos clients. Évidemment, comme on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est aussi extrêmement sensible à l'impact que produisent nos activités. Et donc, ça veut dire qu'on a réalisé ou fait réaliser des analyses de cycle de vie. Et aussi, une autre capacité extrêmement importante, c'est la nécessité de publier tous les mois auprès de nos clients, en fait, leur propre impact. Donc, c'est des impacts qui sont liés au CO2. C'est des impacts qui sont liés aussi à l'insertion, puisqu'on a choisi d'insérer des personnes. Donc, savoir combien on a de personnes en insertion sur nos sites. Et évidemment, aussi des impacts liés à nos propres productions en termes d'eau, en termes d'énergie, puisque là aussi, on a fait des choix particuliers. Donc, voilà pour usage. Et puis, je vais passer la main à Marie-Pierre pour parler de Léa Nature, qui est donc un industriel de l'agroalimentaire. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, Marie-Pierre, nous décrire un peu qui est Léa Nature ? Parce que je pense qu'il y a des marques qui sont connues, mais pas forcément toujours le groupe au total. Alors, bonjour à tous. Donc, Marie-Pierre Gaillard, je suis responsable projet emballage pour la société Léa Nature. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est une société qui est familiale, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. On est aujourd'hui 2000 collaborateurs et on fait un chiffre d'affaires d'environ 500 millions. On a en fait, c'est un village de PME et on a aujourd'hui 24 unités de production en France et quelques plateformes en fait de distribution un petit peu en France et en Europe. Et on va dire, on est à peu près 50% présent sur la grande distribution et l'autre partie sur tout ce qui est réseau spécialisé, pharmacie, parapharmacie et autres circuits de distribution. Ok, très bien. Donc, en fait, on a plusieurs métiers à notre arc. Donc, le principal, c'est la partie alimentaire. Tout ce qui nous rejoint, en fait, c'est qu'on fait des produits bio, donc issus de l'agriculture biologique. Donc, notre principale marque, c'est jardin bio pour la partie alimentaire, mais on fait aussi des produits de santé, des produits de cosmétique et de détergence. En fait, c'est les quatre métiers qu'on va retrouver. Donc, avec nos différentes marques, on en a plus de 20. Donc, je ne donnerai pas toutes ces marques, mais avec plus de 5000 produits, 5000 références, on va dire, dans les différents réseaux. On est tous consommateurs d'une des marques de la nature, finalement. Voilà, en fait, donc les plus connus sont Jardin Bio, Sobio, Biovie, Jonzac, donc avec la Nouvelle Égérie, qui est Audrey Fleureau, maintenant qu'on connaît, on sait bien connaître. Voilà, et après, donc, d'autres produits. Donc, on fait aussi bien des produits que ce soit des produits secs, des produits traiteurs et de la conserve. Donc, c'est très large, on va dire. Il y a des produits d'hygiène et de, voilà, il y a de tout. D'accord, donc vous êtes un industriel, un industriel de l'agroalimentaire, mais aussi de la cosmétique. Tout à fait. Finalement, qu'est-ce qui vous pousse à aller vers le réemploi ? Qu'est-ce qui vous engage, finalement, à partir sur ce réemploi, effectivement, des contenants alimentaires pour notre sujet ? Alors, tout d'abord, en fait, c'est notre PDG. En 2012, en fait, il s'est engagé. En fait, il nous a dit qu'il voulait sortir du plastique. Et donc, depuis dix ans, en fait, on fait déjà la chasse au plastique. Donc, on essaye d'utiliser d'autres types d'emballages que des emballages plastiques. Et entre autres, on avait une conserverie qui fait du verre. Deux conserveries, en fait, une qui fait des légumes et l'autre qui fait des produits, donc, jus. Et donc, qui nous a permis, en fait, de se dire que le réemploi faisait partie des choses pour lesquelles, en fait, ça nous poussait à aller dans le bon sens, en fait, à limiter nos emballages et réutiliser des emballages qui sont déjà existants. Donc, ça, c'était une des choses. Et puis, on a aussi, on s'est fait rattraper par la patrouille aussi, puisque aujourd'hui, la loi GEC, le 3R et donc, on va dire, les obligations d'aller dans ce système. Donc, on a été plutôt précurseur là-dessus, en fait, pour essayer de travailler sur des emballages en réemploi. D'accord. Alors, quand vous êtes précurseur, ça veut dire que vous mettez en place des choses concrètement. Quelles sont les initiatives que vous avez prises sur ces derniers mois, dernières années, justement, pour mettre en place ce réemploi ? Alors, en 2019, en fait, une de nos usines, l'usine de Vitamont, a fait participer à une expérimentation. Donc, avec, qui a duré deux mois à peu près. Donc, avec Consignyup, parce que notre usine de Vitamont se trouve du côté de, pas très loin de Toulouse. Et donc, Consignyup, qui est un acteur du réemploi sur Toulouse, en fait, a permis de travailler sur des emballages qui ont été lavés, en fait, récupérés, lavés pour être réutilisés. Donc, ça, donc, avec, dans des petits points de vente avec Biocop. D'accord. Et ça nous a permis de voir que les consommateurs étaient intéressés. Ça, c'était la première expérimentation. Et donc, il y en a eu une deuxième, en fait, qui était en 2021. Donc, là, à plus grande échelle pour nous, puisque ça a duré cinq mois. C'était dans plusieurs magasins U de Bretagne. Et on a pu, on va dire, tester, on va dire, différents types d'emballages que l'on avait. Et donc, dans notre cas, on avait encore des bouteilles de jus de fruits, mais aussi des pots. Des pots, voilà, merci. Donc, qu'on utilise, en fait, sur notre autre conserverie qui est BioViver. Et donc, là, en fait, on a vu un élan, on va dire, des consommateurs, en fait, pour travailler, en fait, pour nous aider, en fait, pour dire, voilà, nous, on est prêts à ramener, en fait, nos emballages vides et laver-les pour que nous, on puisse les réutiliser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, il a fallu les passer dans notre, on va dire, usine et voir, en fait, comment ça allait se passer. Donc, on est sur deux systèmes un petit peu différents sur tout ce qui est bouteilles. Donc, là, on est plutôt sur de la pasteurisation en ligne avec des machines qui sont assez flexibles, on va dire, entre guillemets. Et donc, là, tout s'est bien passé. Donc, usage a pris les bouteilles, les a lavées. Et donc, en fait, nous, nous a repalétisé complètement une palette de bouteilles et on a pu les passer sur nos lignes, les laver, étiqueter, mises sur palette. Et en fait, c'était presque facile. Presque facile. C'est super de l'entendre. C'est bien d'entendre dire que c'est presque facile de passer au réemploi. Mais bon, alors, effectivement, on prend quand même quelques précautions. Évidemment, il a fallu quand même vérifier toute la palette. Enfin, c'était des contrôles très drastiques, en fait, puisque c'était compliqué. Et le deuxième emballage qu'on a voulu retester, c'était des bocaux, en fait, des bocaux. En fait, là, en l'occurrence, de flageolets. Et là, par contre, usage a eu quelques petits soucis, en fait, quand même, pour pouvoir enlever les étiquettes. Parce que autant sur le premier, on est sur des étiquettes sèches et on a réussi à les enlever facilement. Autant sur les deuxièmes, on est sur des étiquettes adhésives avec un adhésif qui a tendance à bien résister, on va dire, au lavage. Et les résidus de colle aussi sur le pot. Ceci ne nous a pas freiné, on va dire, dans notre expérimentation pour se dire, OK, on sait qu'il y a des problèmes d'étiquettes, mais on peut trouver des solutions puisqu'on l'a sur nos bouteilles. Donc, on va quand même faire le test de se dire, est-ce que notre machine est capable quand même de pouvoir passer ces produits ? Et donc, en fait, on a fait quand même un tri pour être sûr qu'on n'avait aucun problème pour passer nos produits. Mais tout ce qu'on avait décidé de passer, on va dire, avec les différences de taille, en fait, c'est le problème de chez les verriers. En fait, on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques de taille de produit, mais on n'avait aucun souci, en fait, ensuite de conditionnement, de capsulage. On a passé tout en, on va dire, dans des autoclaves et on a mis des traitements assez forts. Et on a réussi même à les réétiqueter par-dessus, en fait, nos étiquettes actuelles et on a réussi à les mettre sur palette. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement très positif. Donc, ça veut dire que c'est possible de réussir à passer au réemploi. Donc, c'est vrai que sur cette initiative, il y avait effectivement la marque Léa Nature avec différents types de produits. Il y avait aussi d'autres fournisseurs qui étaient impliqués. Ce qui peut être intéressant aussi de partager, c'est finalement, pour mener un projet de cette nature, quelles sont les personnes qui ont été impliquées chez Léa Nature pour travailler sur le sujet du réemploi ? Alors, dans l'équipe, on était deux. Donc, au développement packaging, pour pouvoir, on va dire, en suivi complet avec système U. Et le plus important, et aussi derrière, en fait, c'est de fédérer les usines pour leur dire, OK, on va stopper la ligne, OK, on va faire plus de contrôles. Mais il faut qu'on prépare l'avenir. Et on n'a eu aucun souci, en fait, auprès des directeurs d'usines ou des employés, en fait, pour tester ces produits. On a un certain ADN, on va dire, une certaine envie de travailler pour l'environnement, pour travailler pour le futur, pour nos enfants, pour la suite. Et donc, en fait, le réemploi, clairement, faisait partie de la suite. Et en fait, pour nos produits en verre, c'est clairement quelque chose qu'on veut mener. D'accord. Donc, ça veut dire que les gens sont vraiment moteurs aussi en interne pour passer au réemploi. C'est quoi les clés ? C'est quoi les enjeux pour vous d'aller sur des choses encore plus dimensionnantes ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous freinent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des attendus que vous avez vis-à-vis d'acteurs comme Usage, qui est un acteur du réemploi par le lavage, notamment ? Est-ce qu'il y a des clés particulières à connaître, justement, pour que tout ça se développe ? Alors, clairement, il faut que le consommateur, déjà, soit prêt à ramener les emballages. Et une fois qu'il les ramène, il faut que le distributeur ait mis en place quelque chose, soit des bacs, soit des machines, des RVM, comme on peut le voir des fois. Donc, ça veut dire que, déjà, il faut que ces deux étapes soient faites. Et ensuite, effectivement, on a des gens comme Usage qui sont déjà sur les starting blocks et qui font déjà, en fait, du lavage. Donc, des gens comme ça, en fait, qui vont nous aider. Il faut absolument qu'on assure la sécurité alimentaire. Donc, il faut qu'on monte en compétence là-dessus, sur les cahiers des charges, pour être sûr, en fait, de pouvoir réutiliser les produits. Et aujourd'hui, je pense qu'après, on arrivera à un système circulaire et on sera sur des choses qui vont se développer. Et on a besoin aussi des pouvoirs publics, un peu, quand même, parce qu'aujourd'hui, le réemploi a existé il y a une trentaine d'années. Il n'existe plus, on va dire, sur la partie consommateur, la distribution. Et donc, il faut un peu de temps, on va dire, pour initier, on va dire, pour remettre la machine en marche. Pour que, voilà, c'est peut-être un petit diesel et qu'il faut qu'on arrive à, c'est peut-être passé à autre chose, à l'électrique ou à je ne sais pas. Mais il faut que, voilà, tout ça se mette en place. Il faut pouvoir communiquer. Et la communication est super importante pour les consommateurs de se dire que c'est plus intéressant de réemployer un emballage qui a une première vie plutôt que de le mettre au recyclage, de casser, de refaire. Le verre, en fait, il faut monter à 1700 degrés pour le faire. Donc, ça consomme énormément d'énergie dans la situation actuelle. En fait, il est beaucoup plus intéressant de se dire, je réemploie, je relave plutôt que je casse et je refabrique. Donc, voilà. Super. Et par rapport au travail de circularité, le travail RSE, effectivement, du groupe, aujourd'hui, la place que pourrait occuper le réemploi, elle se situe comment ? Entre votre réalité d'usine, puisque vous êtes un producteur alimentaire, et puis cette réalité qui sort un petit peu de votre schéma, finalement, mais qui doit y revenir parce que vous êtes un acheteur, en l'occurrence, d'emballage. Et donc, demain, vous avez besoin, effectivement, de ces emballages pour maintenir, effectivement, votre activité. Comment c'est perçu au niveau de la direction du groupe entre une réalité qui peut être de la transformation interne pour faire des économies au sens d'impact, économie financière, et par rapport à un élément qui est extérieur qui peut paraître être juste un achat d'emballage ? Nous, on sait qu'on est dans la circularité et que si on ne regarde que l'achat d'un emballage, en fait, on ne regarde qu'une toute petite partie des choses. Comment vous percevez et comment le groupe perçoit, effectivement, cet aspect d'impact ? Alors, ce que je disais, le groupe, pour nous, il est clairement, en fait, il voit vraiment un intérêt fort à utiliser le réemploi. Aujourd'hui, on est dans des crises de part trouvée de verre. Si on avait pu être plus fort encore dans le réemploi et pouvoir déjà travailler là-dessus, je pense que ça nous aurait bien aidé. Notre direction générale est clairement, on va dire, vraiment à fond impliquée, engagée dans le réemploi et donc veut essayer de le développer. Donc, aujourd'hui, on manque encore un peu de peut-être d'expérience. Donc, on est à fond, en fait, dans la recherche d'expérimentation avant des lancements clairs là-dessus. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est une entreprise engagée à mission. La RSE, c'est quelque chose qui est très développé chez nous. Et le réemploi fait partie, en fait, clairement des choses qui sont ancrées dans l'ADN de l'entreprise. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, évidemment, le rôle complémentaire de celui du distributeur. Aujourd'hui, dans les relations que vous avez avec les distributeurs qui sont le bras pour vous, puisque sinon, il n'y a pas de contact direct avec les consommateurs. Est-ce qu'il y a certains types de distributions qui sont plus ouverts ou en tout cas plus enclin à essayer de faire de la place ? Puisqu'il va falloir stocker quand même ces contenants sales qui sont rapportés par les consommateurs et puis mettre en place des systèmes de ce qu'on évoque de reverse logistique, donc du retour de logistique pour réussir à faire des gros blocs. Comment vous êtes perçus dans votre discours, dans votre échange aussi avec les distributeurs ? Alors, aujourd'hui, on a plutôt des échanges assez intéressants, on va dire, avec le réseau spécialisé, des plus petits magasins qui, en fait, peuvent mettre des choses facilement en place. Donc, des bacs tout simples, en fait, de récupération, comme on peut récupérer des bouteilles, des bières, des choses comme ça. D'accord. Et là, c'est plus facile pour eux. Les grandes surfaces, il y en a certains qui sont intéressés, d'autres, y compris qui ne sont pas encore bien engagés dans le réemploi et qui se posent la question de savoir combien de temps ça va leur prendre, combien de temps ça va, quelle place ça va leur prendre. Enfin, bon, voilà, il y a toujours cette histoire entre l'industriel et le distributeur. Je pense que dans tous les cas, il y a des... L'objectif, en fait, des 5% de réemploi avec la loi GEC va amorcer, en fait, la pompe et donc va obliger aussi les distributeurs à se lancer là-dedans. Mais, enfin, ouais, il y a des sensibilités qui sont différentes en fonction des distributeurs. Voilà, donc, c'est vrai que pour expliquer, le dispositif aujourd'hui qui est prévu par le législateur impose, en fait, aux industriels de l'agroalimentaire d'une taille importante, dès le 1er janvier 2023, donc dans 6 mois, de mettre, en fait, sur le marché 5% de leur contenant alimentaire en réemploi. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de l'usage unique. Pour l'instant, les décrets ne sont pas encore tombés, mais la trajectoire, en tout cas, elle est là. Et donc, la nécessité pour les industriels, c'est de trouver des solutions pour aller vers cette situation et de passer véritablement en réemploi. Et donc, en fonction, effectivement, des industriels, certains vont aller sur des choses les plus difficiles possibles, qui sont le contact avec les consommateurs et des points de contact qui peuvent être assez faibles. D'autres vont aller plutôt sur d'autres solutions, notamment en B2B. Donc, nous, usage, on travaille aussi avec certains acteurs pour travailler sur du gros dimensionnement ou dans des réseaux relativement maîtrisés en termes de distribution pour être encapacé aussi de passer au réemploi dans ce domaine de l'alimentaire. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On va se tourner vers Sophie Sevourelle. Donc, Sophie, vous dirigez, en fait, la société publique locale qui s'appelle Papillote et compagnie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui est Papillote et compagnie ? Puisqu'on est sur le territoire Angevin, donc normalement, un certain nombre de gens vous connaissent déjà, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les visiteurs. Oui, bonjour. Effectivement, Papillote et compagnie, on est l'entreprise publique locale qui assure la restauration collective en direction des enfants pour 18 communes de l'agglomération d'Angers, dont la ville d'Angers, mais aussi des communes comme les Ponts de Cé, Beaucousé, Écoufflans. On fait les 18 communes sur le territoire Angevin, ce qui représente 13 500 repas tous les jours. Et donc, on fait manger des enfants qui sont en crèche de 4 mois jusqu'au CM2, donc jusqu'à 11 ans. Très bien. Alors, dans ce domaine de la restauration scolaire, vous avez été concerné par un dispositif législatif qui s'appelle la loi EGalim, que souvent les consommateurs connaissent aussi par rapport au rapport justement entre les industriels et puis les distributeurs. Mais il y a un dispositif qui concerne la restauration collective et qui invite, en fait, à partir au plus tard, au 1er janvier 2025, les opérateurs qui mettent en oeuvre de la restauration scolaire à stopper l'utilisation du plastique pour éviter, en fait, la prédominance des perturbateurs endocriniens et donc aller vers des solutions qui sont des solutions durables. Alors vous, sur le territoire, vous connaissiez évidemment ce dispositif législatif. Il y a eu une volonté, en l'occurrence politique, de dire il faut aller plus vite, plus loin pour pouvoir mettre en place effectivement une solution de réemploi. Et donc, la question, c'est de se dire comment vous avez pris le sujet. C'est ça. Effectivement, en fait, face à l'enjeu, il y a un double enjeu pour nous dans cette transition vers un contenant alimentaire durable. Il y a un enjeu de santé publique en direction des enfants avec la question des perturbateurs endocriniens qui sont largués, en fait, dans les contenants en plastique quand ils sont réchauffés, notamment, sur des quantités infinitésimales. Mais voilà, il y a quand même des études scientifiques qui prouvent ces perturbateurs endocriniens aujourd'hui. Et plus les enfants sont petits, plus en fait, ça touche leur développement corporel. Donc ça, c'est un premier enjeu de santé publique. Puis le deuxième enjeu est un enjeu environnemental sur la question du plastique. Il faut savoir que nous, la suppression de nos barquettes alimentaires à usage unique en plastique va nous permettre d'économiser 27 tonnes de plastique par an. C'est pas rien à notre échelle. Voilà, donc c'est ces deux enjeux qui ont poussé effectivement les élus pour qui on travaille de nous demander d'aller plus vite dans cette transformation. Et on construit une nouvelle cuisine centrale à Angers dans laquelle on emménage à l'été. Et donc, voilà, on s'est dit pourquoi construire une nouvelle cuisine centrale sur un modèle plastique alors que trois ans après l'ouverture de cette nouvelle cuisine centrale, tout le monde sera passé à des contenants durables. Donc allons-y plus vite et plus tôt que les autres. Ce qui nous a mis du coup dans une démarche d'innovation et d'expérimentation intéressante. Alors effectivement, vous êtes, on peut le dire, carrément pionnier sur le territoire français à cette taille-là, parce que d'autres collectivités l'ont fait, mais pas par l'intermédiaire en fait d'un opérateur public. Donc plutôt par rapport à des délégations de services publics. C'est le cas par exemple à Strasbourg qui a choisi de le faire depuis pas mal de temps maintenant, mais donc avec des acteurs privés. Là, c'est un opérateur public qui met en œuvre effectivement un dispositif particulier qui est celui de l'utilisation de bacs en inox à la place de ces barquettes en plastique. C'est quoi les grands enjeux ? Parce que c'est une très grosse transformation. Vous avez dit, vous aviez un besoin de faire évoluer votre outil industriel, l'outil qui va permettre effectivement de servir les enfants. Mais c'est quoi ces enjeux de transformation avec un autre type de contenant ? En fait, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe d'une solution plastique qui a été promue dans les années 90 au moment où il y a eu toute une série de réglementations sur l'hygiène alimentaire qui sont sorties. Et donc le plastique à l'époque était vraiment fantastique. On l'a même chanté, mais en fait, il est léger, il est imperméable. Et il se jette et il est manipulable très facilement, etc. Et en fait, passer un contenant durable, il est plus lourd. Du coup, il faut penser son lavage, le remettre dans un circuit. Et en fait, ça vient transformer l'ensemble de nos métiers et de nos process de production. Ça change la manière dont on va. Alors la manière dont on cuisine, non, ça, ça ne la change pas. On reste sur de la cuisine traditionnelle. Par contre, tous nos opérateurs qui conditionnent les repas après cuisson, du coup, ils sont directement impactés. Donc, même si on a travaillé avec un fabricant de bac alimentaire pour pouvoir le rendre plus ergonomique, plus léger, plus maniable, ça reste quand même un poids plus important. Ensuite, ça vient impacter la manière dont on livre nos repas, donc toute la flotte de livraison, nos chauffeurs, etc. Et puis, ça vient aussi impacter la manière dont on sert les repas aux enfants, notamment sur les élémentaires sur notre territoire. On a des selfs, donc pour les enfants en élémentaire, ils passent derrière le self. Ceci dit, les repas sont beaucoup plus appétissants dans un bac en inox que dans une barquette en plastique. Mais pour les enfants en maternelle, on vient les servir à table. Donc, il faut vraiment que ce soit des bacs qui soient maniables. On ne peut pas être sur des grands bacs gastro comme il y avait quand nous étions petits et qui étaient intransportables, en fait. Alors, c'est vrai que dans ces sujets-là, on a aussi entendu parler de bacs en verre, puisqu'il y a un fabricant français, Veralia, qui a développé dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Recolime en Ile-de-France, qu'on a conduit, nous, usage. Est-ce que c'est un sujet que vous avez regardé de votre côté, de pouvoir utiliser plutôt que de l'inox, dans certains cas, peut-être pour les maternelles, le verre ? Non. On l'a assez vite abandonné pour la première raison, c'est le risque de casse en cuisine centrale et de retrouver des petits morceaux de verre dans l'alimentation des enfants. Donc, on ne voulait absolument pas prendre ce risque-là. Et puis après, il y a la question du poids aussi. C'est plus lourd. Par contre, le verre a un grand avantage, c'est qu'il est transparent. Et donc, on voit bien, pour faciliter le service pour notre propre personnel, effectivement, ça aurait été un avantage. Mais du coup, on a fait le choix de l'inox qui est plus solide et qui limite le risque de corps étrangers dans nos repas. Très, très bien. Alors, pour boucler la boucle d'économie circulaire, il faut laver aussi ses contenants. Nous, on a eu l'occasion de pouvoir travailler à vos côtés et vous apporter des recommandations, effectivement, sur ce sujet-là. Vous avez fait le choix, en fait, d'internaliser ce lavage. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur quelque chose qui est une nouvelle activité, puisqu'elle n'existait pas dans l'unité que vous avez encore là aujourd'hui ? Comment vous avez abordé, effectivement, cette question du lavage, des équipements, en passant, évidemment, par les équipes en tant que telles qui, demain, vont laver ses contenants ? Oui. Au tout début, alors, effectivement, on a été accompagnés par Usage, je ne l'ai pas dit, mais qui nous a aidés, en fait, à nous conforter dans la faisabilité de ces transformations. Ça, c'est important. Donc, en termes de conseils, vous nous avez vraiment confirmé, vous nous avez dit, effectivement, que ça n'allait pas être simple, mais qu'on allait y arriver par un certain nombre de démonstrations. Sur la question du lavage, au début, de manière un peu naïve, j'ai envie de dire, on s'était dit, bon, on va laver tous les bacs inox dans les différentes cantines scolaires, puisqu'il y a des équipes de service, il y a déjà des lave-vaisselles, etc. Puis, en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était infaisable. On livre 90 cantines sur le territoire. En fait, ça impactait quand même beaucoup de personnel. Il fallait changer beaucoup de matériel de lavage. Il fallait augmenter les temps de travail de beaucoup de personnes. Donc, assez rapidement, on a... Et puis, en fait, il fallait aussi ramener de toute façon les bacs propres vers la cuisine centrale. Et arriver à la cuisine centrale avec les normes sanitaires et de sécurité alimentaire, il fallait de toute façon les désinfecter et voir les relaver une deuxième fois. Donc, on s'est dit, il vaut mieux utiliser une solution centralisée. Et puis, après, ça a été beaucoup une question de timing, en fait, et de calendrier, parce qu'on était intéressés par la solution de partager, en fait, et de mutualiser un outil sur notre territoire avec d'autres. Mais notre calendrier de construction de nouvelles cuisines centrales visait une livraison à l'été 2022. Et ça, on en a vraiment besoin. Et nous, on n'était pas prêts pour être prêts à recoter, effectivement. Donc, voilà. Donc, on a fait le choix de partir seul. Du coup, on installe une laverie industrielle dans notre cuisine centrale avec un tunnel de lavage industriel à 9 mètres de long. Enfin, des tunnels de lavage comme vous avez, vous, dans vos usines. Et effectivement, on embauche, du coup, deux personnes supplémentaires pour pouvoir faire fonctionner ce tunnel de lavage. et puis, de respecter l'ensemble des normes sanitaires qui sont quand même très drastiques dans notre secteur comme dans le vôtre, ce qui est normal, évidemment. Et donc, un peu comme pour Marie-Pierre tout à l'heure, sur cet aspect de transformation des personnels, comment ça a été perçu ? Là, vous avez, en fait, une responsabilité pleine et entière sur l'ensemble de la boucle, côté production, mais aussi côté service. Comment vous avez préparé ? Est-ce que vous avez fait des choses en amont pour préparer tout ça ? Ça fait à peu près deux ans, maintenant, qu'on travaille sur cette transition. Chez nous, c'est globalement bien accepté, bien compris. En fait, je crois que, en fait, motiver aujourd'hui des personnes sur la question de la transition écologique, c'est quand même un sujet qui motive beaucoup de monde. si la contrainte au niveau du travail est surmontée. Donc, on a quand même beaucoup travaillé sur la question ergonomique, parce que le poids supplémentaire que vont porter tous les jours l'ensemble de nos salariés, c'est quand même plus de 30% de poids supplémentaire. Donc, c'est pas rien. Donc, on l'a accompagné. On a développé des solutions, des aides à la manipulation et des bacs ergonomiques. Et puis, en accompagnant ce changement, aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, il est porté, il est accepté et porté, même. Dans tous les sens du terme. Porté, effectivement, dans tous les sens du terme. Alors, vous êtes un acteur public. Donc, forcément, l'engagement des politiques pour passer d'une situation A à une situation B, en avance de phase par rapport à la loi, ce qui est quand même un engagement aussi extrêmement important. De ce point de vue-là, par rapport à l'engagement économique, puisqu'on passe d'un statut A à un statut B, et donc, il y a des engagements de financement, de votre outil industriel, des bacs aussi, qui deviennent en fait un actif. Comment vous projetez, effectivement, les choses ? Comment c'est partagé ? Et demain, vu évidemment par les citoyens, puisque c'est un engagement financier. Nous, on a chiffré le surcoût à 15 centimes par repas, à peu près. C'est une évaluation, sachant qu'on a à peu près 1,5 million d'investissements liés à l'ensemble du changement sur l'ensemble de nos process de production. Sur ces aspects-là, en fait, on était dans un projet de construction d'un nouvel outil, en fait. Donc, c'était le moment d'investir pour les élus du territoire. En fait, assez rapidement, ils ont fait le choix de porter ces investissements supplémentaires. On a obtenu une aide de l'ADEME aussi, on a un soutien financier de l'ADEME, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Donc, voilà. Mais je crois qu'il y a une demande aussi sociétale de la population sur ces questions-là. Nous, on s'adresse à des enfants, donc ça fait vraiment sens pour tous les parents d'élèves qui nous suivent. Donc, voilà. La décision politique a été simplifiée de ce point de vue-là. D'accord. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ce dispositif de la loi EGalim a été poussé, motivé par une association qui s'appelle Cantines Sans Plastique. Est-ce que vous, sur le territoire, vous étiez aussi concerné par cette approche justement citoyenne de demander d'un passage du jetable, mais surtout du perturbateur endocrinien vers une solution durable ? Et comment ça a été géré aussi pour vous, opérateurs publics ? On n'a pas de représentants de Cantines Sans Plastique sur notre territoire. Pour autant, on a des parents d'élèves qui nous ont interpellés régulièrement. Alors, plutôt à titre individuel qu'à titre collectif. Mais les demandes étaient effectivement légitimes. À partir du moment où la question des perturbateurs endocriniens, en fait, est arrivée dans le débat public, ce n'est pas si vieux que ça, c'est 2017-2018. Et puis, ça a été conforté quand même par des recherches médicales. Nous, on est un acteur responsable. Donc, on a toujours tenu une posture responsable par rapport à ça. Et avec cette volonté de rapidement, effectivement, apporter une solution plus saine. D'accord. Donc là, on a parlé directement, en fait, du service aux citoyens, au service aux élèves, de leur apporter effectivement dans des bacs qui soient durables. Mais le réemploi, il peut s'appliquer aussi sur vos propres approvisionnements. Est-ce que là aussi, vous continuez votre rôle de pionnier, d'essayer de voir s'il y a des moyens, effectivement, de passer de solutions à usage unique à des solutions durables ? Oui, on travaille avec nos fournisseurs d'enrées alimentaires pour limiter les emballages, notamment les emballages secondaires. Souvent, alors nous, on achète évidemment en volume puisqu'on produit nos 13 500 repas. Et si je prends l'exemple de la viande, elle arrive dans un premier emballage plastique, donc un sac plastique qui protège la viande, qui est ensuite lui-même mis dans un carton, qui est lui-même mis dans une palette, qui est lui-même emballée d'ailleurs par un film plastique. Donc, on travaille avec nos fournisseurs pour limiter les emballages. Et on a une solution avec un de nos fournisseurs de viande en local, où le sachet plastique qui enveloppe la viande, lui, il est nécessaire d'un point de vue sanitaire. Mais par contre, au lieu de le remettre dans un carton, du coup, il est conditionné dans des bacs en plastique durable qui sont lavables et réutilisables en circuit fermé. Donc, ça, on le fait avec un producteur de viande, on le fait avec un producteur de yaourt sur le territoire. En règle générale, on y arrive mieux aujourd'hui avec des petits fournisseurs locaux qu'avec effectivement des fournisseurs plus gros. Mais ça viendra par les aspects réglementaires. On l'a vu tout à l'heure, les industriels commencent effectivement à évoluer. Maintenant, vous êtes très proche du moment où la transformation va se faire. Le compte à rebours a commencé, comme on dit. Est-ce que vous pouvez partager aussi avec nous quels sont les enjeux qui vous paraissent les plus importants dans cette transformation spécifique de l'usage unique vers le réemploi ? Des choses peut-être qui sont déjà gérées, que vous avez réussi à gérer dans le cadre de l'innovation avec un certain nombre de partenaires ? Et puis peut-être des choses qui sont encore en transformation parce que même si vous les avez prévues, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action et se rendre compte qu'il y a telle ou telle thématique qu'il faudrait modifier ? Oui, je crois qu'il y a des enjeux sur les questions de logistique notamment. Il y a des enjeux sur la manière dont les bacs inox finalement sont fermés. Nous, on a fait le choix d'être tout inox. On a fait le choix de la sécurité alimentaire. Donc on a innové avec un bac inox qui du coup sera mis sous vide d'air partiel pour avoir une trace du scellage finalement. Donc au moment du service, on pourra vérifier par le vide d'air du bac que le bac n'a pas bougé et que du coup la sécurité alimentaire... Donc nous, en tous les cas, on a voulu aller très loin dans notre projet. J'imagine que dans les années qui viennent, il y aura peut-être des solutions un peu plus légères en fait qui vont sortir. Bon, on essuie les plâtres parce qu'on est un peu les premiers, les pionniers. On regardera aussi de près effectivement ce que feront les plus récents. Je crois qu'il faut beaucoup expérimenter en fait. Nous, on a expérimenté, testé, testé, testé en condition réelle avec nos salariés. Et grâce à ça, ça nous a conforté dans certains choix. Ça nous a fait abandonner certaines pistes et tester, ça aide à décider. Et tester, ça aide aussi à accompagner et à faire accepter le changement. Donc je pense que ça, c'est vraiment une vraie conduite de changement avec des bénéfices pour tout le monde, pour appréhender effectivement la réalité des bénéfices. Merci à toutes les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement des quelques personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous. Une petite question par rapport aux enfants qui sont avec des contraintes alimentaires. Donc moi, je suis en charge d'un service achat. Je suis en train de faire mon marché de restauration scolaire. Et c'est la question qu'on a avec nos fournisseurs qui sont passés au bac Inox. Mais c'est les portions individuelles. Comment vous faites pour gérer ces portions-là ? Sur tout ce qui est allergie ? On ne produit pas de repas spécifiques pour les enfants allergiques. Donc on n'a pas la question du barquettage individuel. Ceci dit, nous, on a prévu des contenants qui... Alors on a trois formats de contenants. Et on a un petit format GN 1 6e qui sera destiné notamment au crèche et qui nous permettra de faire des compléments. Donc si on y était confronté, on peut aussi utiliser ce petit. On a fait des choix sur les arrondis. C'est un très grand choix de faire effectivement le choix sur les arrondis pour éviter le gaspillage alimentaire qui est d'une part en fait une réalité financière mais qui est aussi une réalité de la loi. Il y a une demande très forte effectivement des pouvoirs publics là-dessus. Et puis là, on l'a dans le cadre effectivement de la restauration scolaire. Mais vous avez la même chose du côté du portage à domicile. Donc là pour les aînés qui lui est passé en fait au réemploi en 1er janvier 2022. Enfin techniquement, il y est passé. Opérationnellement, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, évidemment, on a les mêmes problématiques de pouvoir avoir le bon type de contenant qui va permettre d'assurer la sécurité alimentaire mais aussi le bon type de portions par rapport au public qui sont derrière. Évidemment, les problématiques de réchauffage et surtout d'ouverture puisque là, ce n'est pas des professionnels qui font ça au quotidien. Là, c'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est pour ça qu'elles bénéficient du portage à qui il faut offrir la possibilité d'ouvrir effectivement un contenant dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai que Sophie a évoqué le fait qu'elle utilise aujourd'hui des couvercles effectivement qui sont en vide partiel. Demain, il y a des travaux qui sont en cours pour être aussi en capacité de mettre un film de thermosélage directement sur Inox. Donc là, c'est une autre technologie, une autre approche complémentaire mais qui permettrait, on parle du futur parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours là-dessus, qui permettrait d'éviter d'utiliser un couvercle. Vous l'avez compris que la partie ergonomie est un élément important aussi sur le réemploi. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ou d'autres remarques ? Ok. Alors je vais me permettre Sophie et puis après je reprendrai avec Marie-Pierre. Par rapport à votre expérience de pionnier, est-ce que vous êtes vu par tout le landerneau français en termes justement de bonne perspective ? Est-ce que tous vos collègues de la restauration publique défilent chez vous ou ce n'est pas encore le cas ? Ce n'est pas encore le cas mais les rendez-vous se prennent, oui. parce qu'effectivement on fait partie des premiers à faire cette transition vers des contenants durables mais on construit aussi une nouvelle cuisine centrale qui au niveau environnemental va être assez exemplaire. Donc oui, les rendez-vous sont pris pour la rentrée. D'accord, super. Et Marie-Pierre, de votre côté, c'est quoi les perspectives dans les prochains mois ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont dans les tuyaux ? Vous avez évoqué les grands enjeux et les besoins que certains partenaires avancent. Est-ce qu'il y a déjà des choses dont on peut parler dans les prochains mois qui vont sortir pour encore avancer dans le réemploi ? On est en discussion pour l'instant mais rien de concret. On est à la recherche d'expérimentation parce qu'effectivement, comme le disait Sophie, c'est hyper important d'avoir de l'expérience. Et donc les expérimentations, les tests avant de pouvoir le sortir en vrai, c'est ce qui nous fait avancer. Mais rien de concret encore, mais il y a des rendez-vous aussi. Merci à toutes les deux. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence sur le réemploi à portée de main dans le domaine des contenants alimentaires. Et donc vous pouvez retrouver sur les panneaux les trois entreprises qui ont participé. Et donc pour ce qui est d'usage, nous, comme vous l'avez compris, on est un acteur du réemploi. On permet ce réemploi par le lavage, mais aussi pour le conseil. On apporte du conseil à ces acteurs qui veulent être dans cette transformation, qui sortent en fait de l'aspect linéaire pour aller vraiment dans un aspect circulaire. Merci à tous et passez une belle après-midi.